on va préparer l'apéro allez les amis c'est préparation de l'apéro pas ouf donc avec mon petit sima très bon couteau ça va très bien ça coupe un peu gros par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire mais en même temps on est sur une lame qui est assez imposante comme petit couteau de poche j'ai celui-là voilà petit joker ça va très bien aussi par contre bon mais sur une lame plus courte comparer toi ils auraient dû mettre ça dans une boîte parce que ça il faut conserver dans un dans un bocal sa petite tapenade là comme ça les amis là ça c'est super bon prix au marché ce matin ça pique la gueule à ben là c'est pour mettre dans des trucs non c'est bon ben si si c'est de l'ail je mettrais dans la cuisson de pour donner du goût petit taille là que ça là il confie le piment de se plaît non je trouve pas que ça roche on va voir celui-là t'as c'est des bonbons les trucs mais ça on va pas tout mettre non plus au pire si on met ça c'est bon j'avais juste sorti ça tu veux quoi toi l'apéro du pino bon les amis c'est l'apéro donc madame passion campagne va nous présenter un peu ce qui est sur la table là il ya des tartinades de tomates séchées ça je sais faut pas se coller des poivrons au thon ouais les poivrons du saucisson de l'ail confit aromatisé aux herbes et aux piments voilà c'est tout avec ça cognac cognac chouette c'est tonique hein et pour madame passion campagne ça sera un petit pino des charentes donc comme je disais tout à l'heure on revient du marché donc on a profité on s'est bien fait plaisir on a pris des petits produits du coin ce qui se fait de mieux quoi en fait alors vraiment live ça ça pique même pas vraiment une tuerie c'est super bon c'est excellent le saucisson naturellement ça a toujours bien c'est le camping à les amis je vais goûter ça ça elle nous a fait goûter dégusté la lame franchement c'est super bon ça si cette taille il est un peu fort le pain magnifique le pain qu'il y avait là bas je n'en ai pas acheté parce que j'en avais déjà mais magnifique pain au levain et vraiment des beaux pains rustiques qui donne vraiment envie après on est vraiment sur un marché vraiment touristique pour moins de 20 euros vous avez rien c'est relativement cher le fromage s'appuie taille à la fromage ça voilà les apéros qu'on prend souvent chez nous en charentres cognac tonique ou alors ou alors avec du chaux de sa grume également moi j'aime bien comme ça allez maman à votre les amis j'ai acheté un produit par erreur et on va voir si ça fonctionne je vous présente ça tout de suite c'est parti les amis alors voilà je fais jamais de barbecue avec du charbon ou quoi que ce soit je fais toujours avec du bois là on est en camping et on a acheté par erreur un sac de charbon que je croyais du charbon et en fait ce n'est pas du charbon c'est comme on peut voir des rafles de maïs donc je sais pas du tout ce que c'est je sais pas du tout enfin si je sais ce que c'est que des rafles de maïs mais je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau barbecue au niveau cuisson au niveau de quoi que ce soit donc on va essayer ça tout de suite c'est pour ça que je fais cette vidéo pour d'avoir ensemble si ça marche ou pas et voir le rendu après donc pour ça on va faire cuire du poulet que j'ai fait mariner à la maison voilà qui est sous vide des cuisses de poulet et j'ai également du canard voilà filet de canard maigret de canard voilà on va faire ça voilà allez je vous reprends tout de suite pour la cuisson alors pour ouvrir on y va à la mode barbare je pète la ficelle bon on est sur ce genre de produit bon on est sur ce genre de produit bon on est sur ce genre de produit voilà vraiment des rafles de maïs alors d'après ce que j'ai vu ça retient vraiment les graisses et ça évite que ça flambe mais au niveau de du temps de cuisson c'est pas génial voilà bon je vais en mettre un petit peu et puis on va voir on va voir ça t'en faut voir tout alors que d'après pour l'allumage c'est simple on va voir ça mais un petit peu par la même occasion par la même occasion je suis le plus hein depuis un moment donc je n'ai plus de briquet donc qu'est ce que j'ai sur mon petit porte-clé qui est petit porte ça sera pour le bonus petit porte-clé EDC que j'ai tout le temps sur moi j'ai une petite lampe au light je ne sais pas si vous voyez, un marche, il fait le jour bon, donc j'ai une petite lame également, voilà qui tranche voilà si jamais je n'ai pas mon couteau j'ai mon rescue-miche je ne sais pas quoi, enfin c'est anglais avec coupe-ceinture sifflé et pète-pare-brise et j'ai un petit briquet voilà vu que je me pue je n'ai plus de briquet et là donc on va s'approcher et on va allumer ça donc on va voir au niveau de l'allumage déjà qu'est-ce que ça peut donner tu mets sur l'allume-feu il faut voir sur l'allume-feu ce que ça donne bon déjà c'est chaud le truc commence à être super bouillant donc ça ne s'allume pas facilement bon après il faut dire que le truc est petit et donc c'est assez chaud je vais essayer de voilà l'allumage est censé être assez facile donc déjà très mauvais point là-dessus donc heureusement que j'avais prévu des petits allume-feu ils sont là donc ça y est on va redémarrer on va le laisser refroidir parce que là il est bouillant donc il n'y a pas de partenariat il n'y a pas de sponsor il n'y a rien de tout ça c'est des produits que j'ai acheté de moi-même donc je peux me permettre de dire ce que je veux dessus voilà enfin ce que je veux mais surtout la vérité donc on peut voir que dessous c'est allumé ça fume mais au niveau d'allumage c'est très très lent bon déjà très mauvais point si tu n'as pas d'allume-feu tu es baisé à voir après si ça se consume rapidement ou pas et si je vais pouvoir faire cuire ma viande ou pas c'est vraiment ce qui m'intéresse de savoir donc allez je laisse flamber ça un petit peu tout seul et puis je vous dis à tout à l'heure et puis combien de temps ça a mis pour admettons faire de la braise en attendant on a madame passion campagne qui est en train d'ouvrir la poche avec le machin on peut voir voilà est-ce que ça va bien ça va oh tu fais de la pub pour France Bleue La Rochelle et oui j'ai gagné tu avais joué à France Bleue c'était bien ça va donc ça c'est chiant parce qu'il y a la marinade qui est dedans voilà petite astuce aussi en même temps au passage vous achetez des blancs de poulet je ne sais pas quoi poulet, viande enfin peu importe vous mettez sous vide avec une marinade voilà et après vous mettez au congélateur et ça s'imprègne et même après quand c'est décongelé ça tient voilà donc ça c'est super comme ça petite astuce au passage je vous me dirai merci dans les commentaires bon les amis la braise est faite donc ça chauffe énormément donc je vais placer mes grilles tout de suite dessus bah oui moi je ne m'approche pas parce que donc ça a mis hop là je vais essayer de la mettre à peu près à la même hauteur ça a mis environ 20 minutes à se faire par contre on a une braise qui a l'air vraiment pas mal bah il disait à peu près 10 minutes alors là ça a mis plus que ça bon la braise est chaude donc maintenant je vais pouvoir nettoyer comme il faut mes grilles quitte brosse qui va bien grille bien propre allez c'est parti on y va on va filer comme ça bah ça ça va vite pire on fait petit machin comme ça c'est aller autour ça va super vite bien mariné ça se mange sans fin voilà là il y a de la marinade si on veut on peut la jeter ou éventuellement la garder ça se sera cul pour ce soir voilà tant qu'à démarrer le barbecue on démarre une bonne fois pour tout beau petit magret donc attention à la cuisson du magret bah du poulet aussi faut pas que ce soit trop de plus ouais mais il est bien mariné ça sent vraiment très très bon donc là c'est ce que je vous ai donné peut être fait avec toutes les volailles vous mettez ça à mariner quand vous venez des courses dans une poche congélation comme ça merde celui-là il est tombé oh putain celui-là aussi oh putain bah là ça en fait un peu moins oh bah attends s'il est dans la braise oh c'est quoi tes grilles là elles sont pas géniales non c'est de la merde j'ai senti une goutte d'eau ouais j'en ai senti une aussi c'est-à-dire que j'ai pas une une fourchette qui va bien non ça va c'est à l'eau là comme je disais quand vous revenez de vos fers de course le poulet ou n'importe quoi vous le mettez dans un sac ziploc ou sous vide et vous faites mariner vous mettez ça au congélateur et comme ça vous avez vos machins qui sont prêts pour le moment voulu donc le maghré je le fais d'abord côté viande et après côté pot tout simplement parce que comme ça ça va moins flamber voilà sachant que bon avec ce type de produit normalement ça absorbe un peu de la graisse il y aura sûrement moins de chaleur après là on va peut-être essayer de le tourner voilà là déjà si ça fond ça va peut-être moins flamber je les vois tous avec leurs espèces de petits sacs jaunes mais on dirait que c'est que pour mettre les bouteilles plastiques mais elle nous en a pas donné nous ça bah non elle a vu qu'on ne buvait pas d'eau on est mal on est mal on est mal ah bah eux aussi non non là-bas bah tous eux aussi on a été épargnés nous on a eu la moitié des choses non parce que ouais c'est dire de toute façon eux ils ne boivent pas d'eau donc ils ne boivent que de la bière et du cognac donc euh j'ai la main qui est toute grave j'ai envie de pisser ah 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 bon les amis c'est y est les amassins de poulet sont cuits on va voir ça on va voir ça sont là magnifique bonne petite odeur voilà ça sent super bon et là le canard est en train de finir de cuire pas trop cuit hein la cuisson le canard c'est saignant c'est même bleu merci le canard c'est limite de cuisson hein faut pas que c'est trop cuit et pas trop saignant non plus hein d'accord et le poulet bon on va le laisser cuire tranquillement donc au niveau chaleur il y en a encore un petit peu mais c'est pas ouf non plus ouais ouais bon on arrive à faire cuire mais euh ouais ouais je peux la descendre oui à la limite je peux la descendre encore je vais la descendre d'un cran mais euh non ça va c'est pas ça se bouge hein franchement voilà mais euh ouais on va voir niveau goût ce que ça apporte un petit peu ce genre de choses mais euh il y a pas de mauvaise odeur non plus donc euh après euh il faut il faut voir après moi c'est vrai que hop là c'est vrai que nous on a pas l'habitude de cuisiner au charbon euh ni à ce genre de produit on cuisine beaucoup avec euh du bois mais bon c'est c'est un peu histoire de 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 faire partager un petit peu ce produit qui est écologique donc naturel après euh voilà faut voir faut voir vraiment si ça vaut le coup ou pas bon je sors le magret de canard et puis euh on va attendre un peu après pour le le poulet et après on passe à l'île madame passion crampagne on peut également les ramasser dans le champ ça coûte beaucoup moins cher et puis euh par contre euh si tu les ramasses dans le champ t'as intérêt de bien les faire sécher voilà après euh là ils disent 100% naturel faut que tu te dises que bon ils sont petits ben ici ils sont bien secs parce que normalement ils sont plus gros que ça euh là ils te disent 100% écologique et naturel bon euh toi quand tu vas la ramasser dans le champ t'auras sûrement des pesticides et tout ça donc euh est-ce que là il y en a pas non plus voilà oh ça baille là ouais je vais faire la sieste mais voilà là il y a peut-être aussi mais là on le sait pas donc ce qu'on veut nous faire croire ou enfin nous vendre c'est du naturel et de l'écologique mais ça se trouve c'est pas ce qu'il y a vraiment dedans donc après euh si vous trouvez vraiment un champ de maïs avec des trucs vraiment naturel et écologique allez-y pourquoi pas faites les sécher et euh voilà après euh peut-être histoire de faire un ou deux barbecues dans l'année comme nous on fait pourquoi pas parce que là on est en camping donc là on n'allait pas ramasser du bois ou même se servir là hein voilà on est une jolie forêt hein tout en hauteur voilà voilà et après euh on est une grosse forêt un peu là-haut on voit quelques rochers par là-bas voilà on peut même peut-être zoomer un peu dessus hein voilà voilà quelques falaises voilà très joli camping hein on peut voir qu'au niveau du poulet ça manque déjà un peu de cuisson voilà quand il y a un peu de sang comme ça ça va voir vous piquer un petit peu et puis si vous voyez voilà tout dépend de la couleur là voilà ici quand vous voyez vous piquer ici là dans l'enjointure si ça sort rouge c'est qu'il y a du sang c'est que c'est pas cuit donc là c'est pas cuit on va attendre par contre pour le magret ça va être bon on va attendre un bon magret donc les amis petit péchermane 2018 voilà on va manger ça avec le petit magret de canard on va voir ce que ça donne et c'est parti la résonance ça c'est pour ce soir on va voir cette cuisson magnifique la cuisson voilà on va voir bien arrosé super petite salade d'haricots verts maison voilà haricots verts du jardin et haricots verts avec des petits morceaux comme ça de fromage super allez les amis la vôtre moi j'adore l'ail dans le sud-ouest on mange de l'ail ça m'arrive même d'en manger des fois avec le fromage alors moi je mange mes tomates sans vinaigrette par contre avec de l'ail ça c'est bon ça c'est bon moi j'ai mangé sans vinaigrette j'ai mangé avec un peu de salade pour le poivre sans la vinaigrette on en a pas non mais même moi c'est vrai que c'est rare que je mange de vinaigrette hein je peux tenir un bout de magrette s'il te plait ah non mais ça ça fait trop gros l'autre bout celui-là c'est bien ce couteau franchement il est bah oui c'est mon couteau même pour ouvrir les canettes il peut être bien c'est mon couteau et tu vois il n'a même pas une seule marque de capsule ouais ouais et pourtant j'en ai ouvert avec celui-là bah oui et c'est un couteau il va super bien je vous le recommande d'ailleurs oui c'est le mien voilà c'est une imitation de l'easy voilà euh c'est le cima franchement euh copie conforme hein et euh couteau qui va super bien mec avec des tomates qui sont mûres même bien bien mûres il y a un super tranchant après je vous recommande aussi ce petit affûteur un affûteur vraiment génial je fais pas des c'est pas des placements de produits il y a rien de tout ça c'est des trucs que j'achète de ma poche ça pique la gueule par contre là on est sur un on est sur j'ai de la merde dans les mains voilà on est sur un affûteur Victorinox euh ça coûte euh 22 23 euros je crois un truc comme ça 22 ou 23 euros acheté sur Amazon franchement ça va super bien par contre ça coûte cher mais par contre ça affûte vraiment voilà vous mettez 2-3 coups dessus vous retrouvez un tranchant euh très rapidement je vais y arriver non mais très bon produit voilà après il y a pas de placement de produit il y a rien de tout ça voilà je elle a pris mon verre l'autre si c'est pas bon je le dis ça par contre c'est de la merde ah oui les les petites cuves à euros là comme ça comme ça là vous trouvez ça chez Action là pas cher je sais pas combien que ça coûte le bouchon il a pété déjà le bouchon il a pété c'est de la merde c'est avant rien ça et ça fuit à moitié ça c'est de la daube t'as perdu hein c'est pas grave si tu te mouilles t'as l'habitude non non reste ici mais t'as l'habitude t'as l'habitude en Bretagne tu te mouilles tu te mouilles écoute le pas il raconte des bêtises oui il te mouille pas très souvent c'est pas ce que j'ai vu à la télé moi moi j'ai beaucoup de copains youtubeurs ils me disent que en Normandie et tout ça c'est t'as l'habitude en Bretagne ça mouille t'as l'habitude en Bretagne ça mouille t'as l'habitude en Bretagne ça mouille ah t'es pas m'interdire de vivre t'as des concours si tu veux j'ai du poids en gros les amis merveilleux ça hein ça mouille par contre la case couilles ça mouille elle est bon hum ah franchement excellent j'ai eu envie de dire Lorenza t'en veux un bout ou pas du enfoum du Maghreb elle t'a dit que t'en avais assez Je vais le manger à mon autre bout Regarde, je t'ai dit à manger là Vas-y, non, 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 c'est bon Bah oui, mais je vais le manger Maman, elle s'est prise en collier Non, mais ne te force pas Je ne me force pas, où c'est que vous avez pris le collier ? Non, mais ne te force pas, ne le mange pas Je vais le manger à ta place Hein ? Moi, t'as vu papa ? Quoi ? T'as vu papa ? Il t'a dit qu'il mouillait ? Et alors, il a dit qu'il a dit qu'il a dit à papa ? Il veut bien, il va aller au bout, là, ce soir Oui, mais il veut venir prendre l'apéro Il va venir, hein Il prend l'apéro en Bretagne Il est chiant, hein, dis-lui Vous mangez que des crêpes Mais vous lui, il a fait Moi, je suis chiant, moi, tout le temps Laisse-la tranquille Moi, c'est souvent ce qu'elle me dit Il a dit, à part être chiant, tu sais faire quoi ? Oui, il est chiant Moi, j'adore être chiant, en fait Ma spécialité, c'est faire chier mon maman Il y a des bonnes crêpes en Bretagne Tu les manges, toi ? Elle, elle n'aime pas C'est qui qui les fait ? Bah oui, moi, je suis chiant, moi, pour ça T'es né chiant ou c'est né avant ? Hum ? T'es né chiant ou c'est né après ? Oh, tout le temps Tout le temps, depuis qu'il est né ? Ouais, c'est ma spécialité C'est ce qu'elle a dit Ce qu'elle a dit Depuis qu'il est né Il nous agace C'est vrai Oh, et puis j'aime ça J'aime ça être chiant Maman, il suffit de faire un verneau Tu veux une tomate ? Euh, oui Mais le verneau, c'est pour... Mais moi, je veux faire Tu veux du magret ? Non T'aimes pas la viande ? Tu manges que de... T'es végétarienne ? Non C'est vrai ? Pourquoi t'es végétarienne ? Tu manges pas de viande ? T'aimes pas ? Le saucisson, c'est bon ! Mange de la vie Ouais, mais le saucisson... Ça meurt ! Le saucisson, c'est pas végétarien ! Bah si, il y a de la viande Bah oui, mais non Le saucisson, c'est pas végétarienne T'es végétarienne, non ? Si De toute façon, c'est bon aussi Tu manges dessus, Rémi ? Maman aussi a la vie végétarienne ? Non Non, mais papa, si Ah, papa, il mange que des légumes ? Parce que si, mon famille s'est éduquée Si je suis végétée du côté du chien, je ne serais pas végétarienne D'accord Mais je suis du côté souviard, il y a de la bouche D'accord Ah bon ? Et ta mère, elle n'est pas végétarienne ? Non, je ne le sens pas pas Et ton père est végétarien ? Oui Mon papi est souviens Eh bien, toute la famille La famille est souviens T'as soin ? T'as soin ? T'es bon un cot ? 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 Et tu rentres en quelle classe alors ? Moi je rentre en CM2 Allez CM2 Elle est en CM3, moi tout le monde Non Non Mais il y a que je choquais M2 Pas en Charentre En Charentre, ils font des trucs CM3, CM4, CM5, CM6 Ils vont loin comme ça Ils vont loin comme ça De loin du tout ? Oui Si tu veux, il y a de la bière aussi On sait qu'en Bretagne, ça... Mais ça, ton père, oui ! On sait qu'en Bretagne, ça... Ça envoie, hein ! T'inquiète pas, tu vas t'y habituer Ah oui, tu vas t'y habituer Toi, mais toi... Toi, tu t'es habituée, toi ? Oui Ah ben ça va ! Maman, c'est bien d'avoir un gueule casse-couille ? Non Si Je nous agace Les tomates, en Bretagne, vous en mangez jamais ? Parce qu'il n'y a pas de soleil ? Si ! Si, parce que moi j'ai un potager dans mon jardin Oui, il faut du soleil Et j'ai plein de soleil chez moi, ok ? T'as pas que de la pluie ? Non Elle manque pas d'eau, la pelouse, elle est verte Elle est bien C'est des clichés Elle va pas être bleue Ou rouge Il y a beaucoup qui disent qu'en Bretagne, il pleut toujours C'est des clichés, mais c'est marrant C'est pas vrai ? Oui, mais il y a du soleil des fois Des fois ? Et tu sais, il y a des fois, il y a du soleil des fois ! Bah comme chez nous Il pleut pas toujours Des fois il pleut, et des fois il y a du soleil Et il neige en Bretagne, non ? L'hiver ? Cet été, oui, il a neigé Cet été ? C'est pas normal ? Non non, pas cet été Cette année il a neigé aussi A Noël ! Mais vous avez le droit d'avoir du mauvais temps, hein ? Regarde à l'air au mois d'août, hein ? Tu crois qu'il fait chaud ? Dans les saisons, il n'y a plus de saisons de toute façon Pour lui parce que mon tonton il nous a envoyé une vidéo Enfin, mon tonton il garde mon chat Et du coup il dort chez nous Et puis il est du tourse nu aujourd'hui, hein ? Il doit faire quoi ? Bah il y a du soleil alors chez toi Ou alors il a malu... Dans la maison il est torse nu ? Non, dehors C'est bizarre, il allumait le chauffage ou quelque chose comme ça Non, il fait chaud chez nous Moi aussi je suis tout le temps en torse nu Même quand il fait froid Pas là, mais c'est vrai je suis tout le temps en torse nu Ca arrive que le soir quand il fait tout noir il est encore torse nu Même quand il fait froid, oui C'est pareil pour mon père C'est pareil pour mon père Quand je mets un pull en fait c'est quand... Au moins ils ont un poids comme moi mon père Ils se mettent toujours d'un poids Moi, quand je mets un pull c'est quand je vais en Bretagne C'est quand il fait vraiment froid Non, moi c'est rare que je mets un pull Il n'y a jamais été en Bretagne Non, moi aussi j'ai déjà été J'ai été dans les Côtes d'Armor, tu connais les Côtes d'Armor ? T'avais été au Mont-Saint-Michel Ouais, moi aussi j'ai été au Mont-Saint-Michel de Bretagne Moi j'ai un copain qui est en Normandie Et il ne veut pas croire que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne Donc on va faire une vidéo Tu veux faire une vidéo ? Tu lui dis que tu es de Bretagne Tu dis bonjour Mathieu et Jessica Bonjour Mathieu et Mathieu Moi je suis Moi j'habite en Bretagne Et puis le Mont-Saint-Michel C'est en Bretagne C'est chez moi Ah tu vois Mathieu ? Là il va être content Mont-Saint-Michel c'est en Bretagne Là je suis venu hier à Amorcer à la Grande ici Je te montrerai après Ouais 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 Très beau et sur Jean Très beau Voilà c'est fou de ça Oh 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 Il va pleurer plus Il a plusieurs russes au-dedans Alors là il va bouger Attends vas-y je le tiens Bon voilà les amis Fin de la vidéo Fin des vacances Vacances très humides C'est pour ça que j'ai pas trop filmé non plus Parce que la pêche Parce que la pêche on a pas pu y aller non plus de trop Parce que ça mouillait Et beaucoup de petites averses sans arrêt Donc euh Très pénible pour pêcher Voilà Donc euh C'est pour ça que Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu filmer Voilà Donc j'ai préféré euh Bah ne pas filmer du tout Voilà C'est dommage parce que euh Ça aurait pu être euh Euh Quelque chose d'assez sympa Mais bon C'est comme ça En conclusion autrement sur euh Le camping Le camping est très bien Les euh Les gérants sont Très gentils Et les autres campeurs également Oh putain Les voitures là Euh Les autres campeurs également Voilà Des petites connaissances C'était très sympathique Euh Très propre Le camping hein Plusieurs fois par jour euh Oh putain Plusieurs fois par jour euh Les sanitaires euh étaient euh Nettoyés Pas moins de Quatre à cinq fois par jour C'est Un truc de malade Mais euh C'est vraiment propre Et ça ça fait vraiment plaisir Euh Le réseau Nul Pas du tout de réseau La wifi euh Ça c'est pareil hein La wifi euh La wifi euh La wifi était euh Nul 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 Ça captait vraiment très très mal la wifi Euh Ouais c'est euh Bon c'est comme ça Euh C'est vrai que euh Bon après on peut dire euh Ouais bon euh Euh Téléphone on peut s'en passer Oui mais bon euh Euh Ne serait-ce que pour regarder la météo Ou euh Certaines petites choses comme ça C'est vrai que c'est quand même pas mal Voilà Enfin Euh On a passé des bonnes petites vacances C'était assez sympathique Voilà Donc si vous avez apprécié cette petite vidéo hein N'hésitez pas Le pouce bleu L'abonnement Ça fait toujours plaisir Euh Si vous êtes pas abonné Abonnez-vous Et puis sur ce bah Merci A la prochaine Salut les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501